et bien bonjour à tous aujourd'hui en ce matin 30 mars nous avons une nouvelle mise à jour sur black ops cold war qui vient d'arriver donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qui sont arrivées avec cette mise à jour donc on va se rendre en multi joueurs et donc les premières choses qu'on va remarquer c'est les nouveaux modes donc miami strike qui est la nouvelle map donc on a un mode du coup avec seulement cette map là on a le grand retour du mode caméléon qui du coup a pris la place du jeu d'armes malheureusement nous avons fireteam hardpoint golova qui est aussi une nouvelle map et nous avons aussi un nouveau mode mosfet équipe d'assaut donc c'est tout pour les les maps et pour les modes ensuite on va s'attarder au niveau des armes alors le nouveau snapper n'est pas encore arrivé donc là nous avons dans les armes une nouveauté leur atelier d'armes qui fait son retour enfin j'ai envie de dire et donc en fait simplement maintenant vous vous rendez sur une de vos classes et vous allez faire la touche assignée donc ici éventuellement c'est la touche R donc le joystick droit de ma manette et vous est sur votre arme et en fait ça le mettra en retelier d'armes donc leur atelier d'armes c'est quand vous allez sur votre pseudo vous avez normalement un ratelier d'armes enfin en fait c'est l'arme normalement que votre personnage tient en main donc on peut le voir du coup sur mon personnage donc à ce niveau là au niveau des armes c'est les seules choses que j'ai pu que j'ai pu noter alors au niveau des opérateurs on a eu une petite nouveauté je ne sais pas exactement ce que c'était je pense que ça devait être un camouflage ou une personnalisation donc ensuite bon déjà au niveau des défis ça on a les défis saisonniers je crois que ça a un petit peu changé le menu parce qu'avant on n'avait pas le menu qui est exactement comme ça après peut-être que je me trompe ensuite dans la caserne on a un truc a changé ici quand on va dans identité du joueur on a vitrine carte de visite alors on a enfin le retour de ça bon c'est pas trop tôt parce que ça fait pas mal de temps que que le jeu sorti ça fait quand même cinq six mois que le jeu sorti donc simplement vous allez pouvoir choisir trois de cartes de visite et les placer et donc quand on ira sur votre profil et bien on verra voilà la vitrine de cartes de visite et on verra également donc l'arme que vous avez choisi en retelier d'armes donc à ce niveau là je crois que c'est à peu près tout ce qui a changé ici oui saisonnier bon là il n'y a pas rien de spécial à notifier au niveau de la progression dans la boutique je pense pas qu'on ait eu de nouveauté ne me semble pas donc bon ça c'est déjà une bonne chose c'est déjà plutôt cool donc on a un pack gratuit donc pas gratuit qui se trouve juste ici donc le free bundle qui regroupe donc un jeton de 15 minutes de double xp d'armes un petit pendentif faucon qui est sympathique et une carte de visite escadron onc qui est pas terrible on va se on va pas se le cacher on ne mettra jamais ça en carte de visite mais bon c'est gratuit donc on prend donc voilà à ce niveau là au niveau de sa nouvelle place le petit point vert évidemment c'est la carte de visite voilà donc je pense que c'est à peu près tout au niveau au niveau multijoueur on n'a pas eu on n'a pas énormément de changement en mode zombie je sais pas exactement je crois qu'on a on avait juste une modification de map dans le mode contagion mais on n'a rien de très spécial je crois au niveau des armes on n'a rien de de bien bien spécial donc évidemment le sniper n'est toujours pas disponible il sera disponible je ne sais plus exactement quand à la moitié à peu près de la saison je crois donc ça déjà c'est une bonne chose donc au niveau des défis de bon là c'est la même chose qu'un multijoueur au niveau de la caserne il ya peut-être les renseignements c'est possible que c'était pas là avant je suis pas certain je me souviens pas trop toujours l'identité du joueur avec la vitrine des cartes de visite et voilà ça à peu près tout pour les nouveautés de cold war aujourd'hui donc on va aller faire un tour sur la map miami strike donc je vais aller en partie perso parce que j'ai pas envie de faire une game multi pour le moment ça va me prendre la tête et il est un peu 8 heures du matin donc voilà donc changer la carte on va venir la sélectionner miami strike on va simplement faire jouer on va pas jouer contre des bottes moi non on va pas jouer contre des bottes on veut juste aller découvrir la map voir un petit peu ce qu'elle donne donc en soit ça a l'air d'être en fait la map simplement miami mais en jour tout cas ouais ça a l'air d'être à peu près ça peut-être un peu modifié et franchement elle peut être cool parce que miami ce que j'aimais pas c'est le fait que c'était trop sombre on voyait rien du tout mais peut-être qu'avec cette map sera différent et peut-être qu'elle sera un petit peu plus apprécié parce que miami c'est vrai que c'est pas vraiment la map la plus appréciée et j'ai l'impression que c'est à peu près ça ou alors c'est peut-être quoique ça a l'air d'être de l'emm normal mais on peut pas aller là donc déjà ils ont fermé cet endroit là et le truc que je me demande c'est est-ce que c'est pas une map d'escarmouche en fait c'est fort probable que ce soit une map d'escarmouche en tout cas elle est très jolie j'aime beaucoup au niveau au niveau de la luminosité et tout franchement ça c'est cool je vais modifier un peu le graphisme est en graphisme je vais mettre en graphisme ultra quand même histoire d'apprécier un petit peu plus la map et éventuellement mettre un peu de ray tracing vu que de toute façon la vidéo youtube sera en alors donc 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 ray tracing on va mettre ultra 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 en vrai les ombres les ombres sont propres un franchement fallait les reflets dans l'eau sont super beau et les reflets du soleil sont vraiment vraiment beau ouais 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 franchement cette map cette map est vraiment vraiment belle donc on va faire le tour de l'autre côté je pense pas que non de toute façon il n'y a pas le système comme sur mw donc on peut quand même pas ouvrir la porte donc ouais franchement la map est vraiment vraiment belle les effets de reflets et tout sont vraiment vraiment joli le fait qu'il y ait de l'eau à terre donc ouais en gros c'est un peu la map miami mais coupé en deux donc je sais pas si ce sera une map d'escarmouche ou si c'est une map multijoueur bon en vrai avoir la map je penserais plus une map d'escarmouche on va vérifier ça de toute façon voilà on peut voir on peut voir ici les reflets qui sont vraiment vraiment cool je pense que là je suis déjà au maximum de reflets je suis pas certain mais qui a été des modèles on va mettre déjà élevé ce sera déjà un peu mieux effet spécial on s'en fout un petit peu reflet à l'écran du coup on va les mettre élevé distance on s'en fout il n'y a pas et quoi que il y a quand même une petite différence c'est un peu plus net est-ce qu'on voit notre personnage dans les reflets pas des masses non là bon on voit quand même que c'est vraiment vraiment que c'est vraiment beau donc ouais la map est vraiment vraiment très belle on peut aller dans ce bâtiment là aussi je sais pas si il est accessible de base ce bâtiment sur la map je suis pas certain en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont fait quelques petites modifications à certains niveaux mais ouais donc on va du coup s'arrêter là on va quitter la partie et donc on va vérifier si la map est faite pour du 2v2, 3v3 ou alors si c'est vraiment une map multijoueur si c'est une map multijoueur ça peut être très intéressant parce qu'elle est assez petite donc ça peut être une sorte de knockdown un peu knockdown style cold war on va dire une petite map assez assez sympa peut être pour les enchaînements ou quoi ça peut être cool donc on va vérifier donc Miami Strike non c'est bien du 10 contre 10 ou 12 contre 12 donc ouais c'est bien une map multijoueur elle est vachement petite mais c'est plutôt cool donc voilà on en a fini sur ces petites nouveautés pour cette mise à jour c'était assez court il n'y a pas vraiment grand chose de plus à notifier bon on a éventuellement ce pack là je crois qu'il est nouveau dans la voie il est nouveau dans la boutique il est plutôt joli mais bon 2000 code point c'est quand même 20 euros c'est pas donné donc voilà moi je vais vous souhaiter du coup une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et à plus